La mobilisation du 31 janvier a été un succès. 2,5 millions de personnes ont manifesté partout en France, plus que le 19 janvier, qui avait déjà été une réussite. L'heure est désormais à intensifier le mouvement, battre le fer tant qu'il est chaud, mettre en minorité le gouvernement et imposer le retrait pur et simple de la réforme. La mobilisation s'ancre, avec des manifestations massives dans toutes les villes. Elle s'élargit avec l'arrivée de nouvelles manifestantes et de nouveaux manifestants provenant notamment de la jeunesse scolarisée et du secteur privé. Malgré le mépris et la pseudo-pédagogie du gouvernement, tout le monde a bien compris que cette réforme n'est ni juste ni indispensable, bien au contraire. Macron et ses amis voudraient nous faire croire, comme Margaret Thatcher en son temps, qu'il n'y aurait pas d'alternative aux options capitalistes. Pourtant l'argent ne manque pas. On le voit avec les fortunes des milliardaires, les profits du CAC 40 ou quand la Macronie va en guerre attribue plus de 400 milliards aux armées. C'est une question de rapport de force. Et nous sommes dans un de ces moments où nous pouvons le modifier en notre faveur pour reprendre ceux qui nous ont volés. Pour y arriver, il n'y a rien à attendre du calendrier institutionnel dans lequel Macron et la droite ont les cartes en main pour imposer leur salle politique. Leurs institutions sont faites pour ça. Comme lors de la victoire contre le CPE en 2006, c'est en poursuivant et en massifiant la mobilisation, au-delà du vote de la loi si nécessaire, que nous pourrons gagner. Les mobilisations du 19 et du 31 janvier constituent les premières étapes d'un mouvement qu'il faut intensifier par la multiplication des actions, des grèves, des blocages et des manifestations. Et pour cela, nous avons besoin de rester unis de la base au sommet. C'est pourquoi le NPA travaille partout à regrouper les organisations syndicales et les partis de gauche pour exiger ensemble le retrait de cette réforme. Dans le même temps, nous avons besoin d'élever le rapport de force en construisant et en généralisant la grève vers un blocage du pays. Les nouvelles échéances de l'intersyndicale le 7 et le 11 février doivent permettre d'avancer dans ce sens. Les grèves dans les raffineries et le secteur de l'énergie du 6 au 8 février. La grève des cheminots le 7 et le 8 février vont constituer des points d'appui importants pour discuter en assemblée générale de reconduire la grève partout où cela est possible. On ne gagnera pas avec une grève par procuration. L'enjeu est bien dès que possible de partir toutes et tous en reconductible partout et en même temps. Tout le monde sent bien qu'il est non seulement indispensable mais possible de gagner. Nous pouvons stopper ce projet et dans la foulée dégager ce gouvernement parce qu'ils ne s'arrêteront que lorsque nous les mettrons dehors. Face à Macron, les riches et leur monde, une seule option, la victoire. ... ... Sous-titrage FR ?